amis de la nature bonjour je voudrais vous parler aujourd'hui de l'éclaircissement des arbres fruitiers en l'occurrence du pommier on va prendre l'exemple du pommier ce magnifique pommier que vous voyez devant alors on va se rapprocher pour voir vraiment quantité de fruits vraiment des poquets un peu partout avec une multitude de pommes à chaque fois et en fait il s'agit aujourd'hui donc on est au début du mois de juin d'éclaircir les pommiers c'est à dire de supprimer des fruits tout simplement pour que pour que l'arbre puisse être capable de mener ses fruits à terme à pleine maturité et qui vont être délicieux pourquoi on fait ça parce qu'en fait le fait de supprimer des fruits et bien ça va permettre aux autres fruits de ça va apporter plus d'énergie aux autres fruits et puis il y a d'autres avantages que je vais expliquer tout au long de cette vidéo alors comment on procède alors par exemple ici j'ai deux deux belles pommes qui sont déjà bien formés mais malheureusement bon elles se touchent et le problème qu'on a lorsqu'elles se touchent c'est que si l'une se fait piquer le vert en l'occurrence le carpocaps la petite larve de ce papillon de nuit qu'on appelle le carpocaps sa larve donc va évoluer d'un fruit vers l'autre parce que ces pommes se touchent et là elles sont petites en plus donc vous imaginez lorsqu'elles vont être plus grosses elles vont communiquer sur une assez grande surface entre les deux et donc le vert se balade de l'une à l'autre et de toute façon quand vous avez deux pommes comme ça c'est mieux d'en supprimer une pour être sûr que l'autre va avoir une belle taille et éviter donc ce phénomène de frottement qui permettrait aux parasites de passer d'un fruit à l'autre autre chose donc voilà on tourne sur sur la même la même branche on voyait encore plein de petits fruits alors ces petits fruits là qui sont qui sont trop trop coincés donc il va falloir les supprimer quand on les supprime surtout il faut les supprimer bien à la base voilà il faut créer vraiment éviter de créer des plaies c'est un petit peu difficile à voir bref tous les fruits sinon qui sont comme ceux ci à ba ba il est tombé il ya des fruits comme ça qu'ils sont qui sont avortés en fait tout simplement on valait on va les faire tomber alors ils tombent assez facilement parce que c'est pas très bien ancré justement ils sont la lumière est pas très bonne je suis désolé c'est d'être un peu plus clair alors par exemple ici si on a une belle grappe de fruits ces fruits là ils sont trop proches les uns des autres on va supprimer ceux qui qui sont déjà en retard par rapport aux autres pour ne laisser plus que au maximum de fruits sur la grappe est assez éloigné l'un de l'autre de sorte que et pas ce phénomène de contact et que ça respire alors ça c'est des fruits qui sont qui sont morts mais qui sont souvent bien accroché à la grappe alors cela il faut les supprimer parce que ils sont comme momifiés et en fait ils vont contenir des champignons qui vont se transmettre aux autres fruits tiens voilà un bel exemple ici avec deux fruits bien formés et une au milieu donc on va supprimer celle du milieu dans un autre cas de figure si la pomme centrale avait été plus plus grosse déjà on pourrait supprimer les deux fruits d'à côté s'ils étaient plus petits il faut toujours s'adapter en fait en fonction de la grappe telle qu'on la telle qu'on la voit ici c'est un petit peu camoufler voyez mais on a on a trois fruits donc on va garder conserver uniquement celui du centre ça ça va très facilement alors lorsque vous faites ça l'éclaircissement des arbres fruitiers je vous conseille alors les fruits que vous cueillez tac s'ils sont sains s'ils sont pas piqués c'est le cas vous pouvez les rebalancer au pied de l'arbre voilà toujours rendra la terre ce qu'on lui prend au moins une partie parce que si on lui rend rien vous imaginez bien qu'il ya un phénomène d'érosion des sols qui se créent et du coup la terre est de plus en plus pauvre voilà faire des amendements mais naturel donc voilà c'est celui qui est la bonne partout on voit au moins bien il fait beau donc c'est les conditions idéales pour le faire éviter de faire l'éclaircissement des frais qu'est ce que je voulais dire tout à l'heure excusez-moi lorsque le temps est humide ou lorsqu'il pleut mais éviter comme ça les petites cicatrices qu'on crée lorsqu'on enlève un fruit elles vont mieux sécher elles vont mieux sécher au soleil ou au sec et cicatriser parce que toutes les plaies que vous faites à un arbre c'est des portes d'entrée des champignons et des parasites voilà donc il faut que ça puisse cicatriser rapidement donc quand on fait ça il fait beau donc là je ne cache pas qu'il y a du boulot c'est un arbre qui est assez conséquent il y a un très grand nombre de fruits cette année à mon grand bonheur il n'y a pas beaucoup de carpeaux cap j'ai l'impression pour l'instant très peu de fruits piqués c'est plutôt de bon augure donc donc voilà je vais passer une bonne partie de l'après-midi à éclaircir cet arbre et je suis sûr qu'il va me donner des super fruits enfin voilà je vous conseille à tous de le faire pour être sûr d'avoir une bonne récolte et il ya un autre avantage aussi c'est lorsque si vous laissez trop de pommes là regardez sur cette branche là il ya mais il ya des dizaines de pommes c'est incroyable on se rend pas bien compte encore parce qu'elles sont petites il ya vraiment des fruits en pagaille donc il va falloir éclaircir tout ça aérer l'arbre et le soulager aussi parce que vous imaginez bien s'il ya trop de fruits sur une branche le risque c'est que la branche elle ploie et qu'elle arrive même des fois toucher le sol ou alors carrément se briser dès qu'il ya une tempête en automne début de l'automne dès que ça souffle fort vous avez la branche qui casse et là vous pouvez avoir des charpentières de cette taille de ce diamètre là qui cède littéralement alors là votre arbre il en prend un coup quoi donc le l'alléger aussi en fruits ça sera des plus beaux fruits et ça l'équilibrera au niveau du poids pour les péchés c'est pareil j'ai des péchés sur lesquels j'ai enlevé plus de la moitié des fruits tellement l'arbre commençait à ployer sous le poids et il voilà vaut mieux éviter de casser des branches pas être trop gourmand être juste voilà c'est à dire on va avoir des beaux fruits puis l'arbre il est équilibré quand on est trop gourmand souvent on se casse les dents enfin voilà c'était la vidéo du jour bon éclaircissement à tous et puis si vous avez des commentaires ajoutés n'hésitez pas à bientôt